Bonjour Kader Abderrahim, merci d'être avec nous, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Des questions au standard concernant la Libye, Amir à Libreville au Gabon est revenu sur cette actualité qu'il a entendue dans nos différentes éditions, à savoir qu'une milice bloque depuis maintenant une dizaine de jours des sites pétroliers pour faire entendre ses revendications. Et déjà Amir voulait savoir si ces arrêts de la production pétrolière pouvaient nuire à l'activité économique du pays et comment peut-on remédier à tous ces blocages ? C'est vrai que ce n'est pas la première fois que des milices bloquent la production pétrolière et pourtant on le sait, le pétrole c'est la principale source de revenus pour ce pays. Expliquez-nous que se passe-t-il exactement Kader Abderrahim ? Oui, pour répondre à la question de manière très claire, oui ça nuit à l'économie libyenne. La production a baissé de 30% depuis quelques mois en raison de la multiplication des combats et de l'intervention régulière des milices ou de différents groupes armés et aussi, il faut bien le dire aujourd'hui, de groupes mafieux qui n'ont pas intérêt à ce que le pays retrouve une stabilité institutionnelle et la sécurité. Donc la réponse à la seconde question d'Amir, elle est également très simple, c'est évidemment qu'il faut un accord politique, notamment entre les deux gouvernements rivaux, l'un qui siège à Tripoli et qui est dirigé par M. Fayyar Sarraj, et l'autre qui siège à Tobrouk et dont le leader le plus connu est le maréchal Haftar. Donc la solution, elle est là, elle est très simple. Sur le papier, excusez-moi Kader Abderrahim, vous dites que sur le papier ça a l'air très simple, mais en même temps, quelles sont concrètement les revendications de ces miliciens qui bloquent la production pétrolière ? Ce sont des motivations économiques, des motivations politiques ? Non, 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 j'ai des motivations purement matérielles. Ces milices ne peuvent continuer à intervenir que parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autorité fédérale qui soit capable de maintenir et d'imposer la sécurité. Et les milices qui sont pour un certain nombre d'entre elles, mais pas toutes, issues des grandes mobilisations populaires qui ont commencé à Benghazi au début de l'année, au printemps 2011, sont aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont dérivé vers des pratiques mafieuses ou criminelles. Donc évidemment, tant qu'il n'y aura pas d'accord politique entre les deux gouvernements rivaux, ces milices continueront à faire régner la peur, la terreur et évidemment utiliseront les ressources lydiennes pour continuer à acheter des armes et à se maintenir dans une perspective aussi pour pouvoir peser sur les différentes orientations et les choix politiques à venir.